Sous-titrage Société Radio-Canada 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 où est-ce qu'on lance ça là-dedans et ça fait juste tourner. Il y a une inspection visuelle à partir du machinage. Il y a une inspection visuelle après au pré-assemblage. À l'ébévuration, ils vont refaire dessus. Ils vont passer ça au doigt à l'air, à la petite pierre-pompe, c'est compagnie. Puis, tu payes pour un produit d'élite, mais ça a la finition d'un produit d'élite. Après, c'est passer à la main avec une petite lime dans tous les trous là-dedans pour être sûr que ce soit confortable pour toi. Beaucoup, beaucoup de monde sont impliqués dans le processus. L'ensemble des pièces, c'est quand même... C'est hallucinant de voir qu'on est parti avec des blocs de métal au début de la chaîne. Puis là, on arrive avec quelque chose qui se dessine. T'en as un complet là. C'est le parfait exemple. On a vu un petit peu le département de recherche et développement au début qui imprimait des choses comme ça pour faire des nouvelles grips. Mais on arrive à la fin avec des produits finis comme ça. J'adore ça. J'adore ça. Fini ses racontes sur l'extérieur. On va toujours dans du haut de gamme au niveau de l'aluminium. C'est de l'aluminium nord-américain en 60-61 T6 qui se trouve être la stabilisation, ou la classification aircraft pour les avions et autres. Ça fait que c'est du grade aéronautique qu'on utilise. On va tout de suite mettre ça ensemble, bien sûr. Patrice, on en arrive avec des produits finis qui sont pas juste adaptés, mais des produits qui sont vraiment avec une finalité incroyable comparé à ce qu'on connaît sur le marché. Puis ça s'explique dans ce qu'on vient de vivre. Le fait que vous contrôliez du dessin au départ, de l'idée au départ, le dessin de tout ça, le test sur le terrain, la fabrication de chacune des pièces pour arriver à quelque chose qui est excessivement intéressant. On n'est pas juste pour le tireur à la cible, on n'est pas juste pour le militaire. Depuis l'an passé, on a introduit la carabine de chasse. Oui, carabine de chasse en deux configurations. Dans la plupart des calibres les plus populaires, on a une version, dans le fond, canon stainless fini serracote dans toute une variété complète de couleurs. Ça fait que c'est une action du type RM700 en frais de gabarit avec un petit canon sporteur mince. Puis on a fait la version carbone pour les gars qui sont plus encore performants, dans le fond. Ils vous donnent un canon lourd en frais de diamètre. Après le diamètre seulement, parce qu'au niveau d'une ligne, le poids, c'est incroyable. C'est identique. Moi, de ce côté-là, je te dirais que l'an dernier, au printemps, c'est avec celle-là que j'ai collecté mon ours. Moi, je vais me sauver celle-là. Oui. T'as encore pas celle-là? Celle-là, t'as en 3,38 la poids. Je vais le faire essayer sans le dire. C'est bon pour les plombages. C'est très bon pour les plombages. On va faire une chasse avec, assurément, quelque part en saison. Je vais l'essayer. La seule différence entre les deux, c'est vraiment le côté canon. C'est juste le canon. On va aller chercher une petite coche de plus si on s'en vient avec la carbine. Quelqu'un peut passer, dans le fond, à une configuration comme ça. C'est la même chose. C'est identique. Vous n'avez pas les méchantes armes. Oui, mais look un peu... On appelle ça un battle-worn finish, celui-là. Oui. C'est un fini, dans le fond, qui est peinturé blanc. Ensuite, une couche de noir. Puis on vient, dans le fond, la chamouiller comme si c'était un arme qui était un peu plus usagé. Mais c'est exactement la même action, avec un canon un peu plus lourd, capable de prendre plus de cadence de tir, dans le fond, qui est capable d'en durer plus de chaleur. Ça fait que... Mais on pourrait carrément enlever les vis après ça, débarquer ça de là-dedans, planter ça dans la crosse de chasse ou vice-versa. C'est exactement les mêmes composants. Patrice, je te remercie infiniment. Ah, génial! Vous étiez là. Ils sont descendus en bas sans me le dire. Non, 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 regardez. Ils font du truc, les forces canadiens. Le tir... Je ne dis pas c'est quoi. Je t'en tire par là, chérie. OK. Oui, c'est ça. Les balles, oui. Merci. Ça me fait plaisir. Au moment où est-ce que Patrice nous a fait faire le tour de l'usine, puis Patrice, je t'en remercie. On va se voir plus souvent. Quelqu'un qu'on voit moins souvent, que je vais prendre la peine de présenter, c'est Serge Actiraz, qui est le propriétaire unique de Cadex. Ça fait combien de temps que vous avez sans main, cette entreprise-là, ce beau fleuron-là? Ce fleuron-là a commencé depuis maintenant le tout, tout, tout début. On parle du 1er janvier 1995 à aller aujourd'hui. Donc, on parle quand même de plusieurs années. On a parti tout petit et on a grandi un petit peu à la fois, toujours en essayant d'encourager l'économie locale, essayant d'emmener un produit qui est au-delà. Notre but n'a jamais été de développer des produits qui étaient pour aborder un prix, un marché spécifique, mais bel et bien pour développer un produit qui était au maximum de son zénith de capabilité. Donc, notre but était de faire du très haut de gamme depuis le début, puis on est très contents d'avoir réussi jusqu'à présent d'aller aussi loin. Moi, je pense que la plus belle chose que je peux faire à la société-là, c'est de vous remercier. OK. Je vous remercie pour l'histoire de Québécois qui travaillent pour une compagnie québécoise que vous avez élevée en tant qu'individu dans une entreprise parce que vous leur permettez d'accomplir un travail qui fait réunir le Québec dans une entreprise qui est quand même excessivement compétitrice dans l'ensemble du monde, avec un produit qui est hors pair grâce à ces individus-là à qui vous permettez d'avoir un emploi dans une entreprise aussi bien bâtie. Cet individu-là en est un exemple. Là, je ne vais pas trop te renvoyer de fleurs parce que je sais que tu m'as revenu avec ça. Des gens comme moi et qui travaillons dans un domaine qui est permis, qui est possible de par le fait qu'il y a une industrie derrière ça. Puis c'est le fun de voir qu'on peut nous remplir le frigidaire à la maison puis nourrir nos enfants. On fait bien des farces, on va nourrir nos enfants grâce à une industrie qui est filée par des entrepreneurs comme vous qui gardez cette business-là au Québec. Ça, on me remercie. L'ensemble de la communauté devrait vous remercier de faire ça. Je vous remercie aujourd'hui d'avoir choisi mon entreprise en tant que... je pense qu'il y en a beaucoup des fleurons québécois. On ne va pas nécessairement lancer les fleurs seulement qu'à nous, mais le fait que vous avez arrêté de penser qu'on était une entreprise qui valait la peine de nous visiter, à nous de vous remercier, à vous, à vos auditeurs, à tous les gens qui croient dans cette industrie. Puis ceux qui connaissent Cadex, on les remercie énormément du support qu'ils nous apportent. Offitez-en donc pour consommer québécois. Le message n'est pas plus dur que ça. Vous le savez, maintenant, on a des entreprises québécoises comme celle-là qui donnent la peine de vous fabriquer un produit qui est hors pair. Messieurs, un énorme merci.